Ce qui n'était qu'une esquisse devient réalité. A l'occasion de la rénovation d'anciens logements, trois habitats acquis une forte expérience dans l'éco-construction. Ici, le bailleur s'est appuyé sur le potentiel du département pour l'implantation de ces neuf maisons individuelles. La réalité locale, c'est la Champagne-Ardenne, 30% du territoire en forêt, avec les déclinaisons d'industries issues du bois, etc. Et puis l'aube, c'est son agriculture et notamment la culture du chanvre et la production importante de chanvre. C'est les points qui ont été, je pense, déterminants pour que nos décideurs, nos élus, lancent ce projet. L'architecte a choisi d'utiliser du bois, de mêlèze et du chanvre. Les maisons en ossature bois qu'on voit, toutes barnées en bois, elles sont venues sur des camions, des Vosges. Les façades, comme dans les dessins animés, on voit arriver les façades, elles sont assemblées sur place. On a une autre façon de faire qui est les bâtiments en chanvre. Donc là, on a une ossature bois et qui est remplie de part et d'autre en chanvre. Là, c'est projeté à la machine, donc on a une démarche industrielle, j'insiste parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des coûts intéressants, pas encore compétitifs parce que, bien sûr, c'est une opération pilote. Et si c'était autant distribué que le parpaing, ça serait beaucoup, beaucoup moins cher que le parpaing. Plus subtil, à la différence de la majorité des pavillons, les maisons sont implantées de façon traditionnelle en bordure de parcelles. C'est les agriculteurs qui ont créé notre patrimoine bâti. Donc en fait, il y a une façon d'implanter les maisons par rapport aux pluies dominantes, ce qui est le cas aujourd'hui. Les maisons sont implantées de manière complètement traditionnelle, sont orientées, contrairement à ce qu'on peut croire, à la pluie dominante. Donc ici, la pluie vient du sud-ouest, donc la bonne lumière vient de l'est. On est dans l'aube, on a une toiture qui descend très très basse. Donc on est vraiment dans de l'architecture très très traditionnelle, sauf qu'on est en traduction contemporaine de cette architecture traditionnelle. Si le surcoût de ce projet s'élève à 23%, les tarifs de location sont inchangés. Le bilan énergétique de ces éco-constructions va être confronté à celui de maisons utilisant des techniques classiques. Les chauffages électriques et géothermiques vont être comparés. L'agrément de confort délivré par le chanvre va être évalué. Il s'agit de mesurer précisément les choses, et on peut mesurer les choses par rapport à un vécu, et un vécu parallèle entre ces maisons-ci et les autres. C'est pas seulement, mais c'est important, le vieillissement des matériaux, mais c'est comment gérez-vous vos installations, est-ce que le confort vous satisfait des comparaisons au-delà du technique, au-delà même du financier et de la consommation, ce qui est important. L'éco-construction répond aux besoins des bailleurs, satisfaire l'attente de nouveaux clients, mais également abaisser les charges afin d'éviter les impayés.